Je suis étudié en dîner en 90. Je suis âgé les 22 ans aujourd'hui. J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. Je suis orpheline biologiquement parlant, mais spirituellement je ne suis pas orpheline. A l'âge de 7 ans, j'ai perdu mon père et à 11 ans, ma mère m'a quitté. Mais Dieu dans sa grâce m'a gardé jusqu'à ce jour. J'ai connu des moments de joie et de douleur. Amen. Mardi le 24 juillet 2012, je suis rentré du travail autour de 18 heures passées. Comme j'étais très fatigué, je n'ai pas étudié la Bible, ni prié sérieusement ce soir-là, comme je le ferais d'habitude. J'étais aussi très affamé et il me fallait donc faire la cuisine avant d'aller au lit. C'est ce que j'ai fait et après avoir mangé, je suis allé me coucher. C'était entre 22 et 23 heures. Je ne sais pas exactement quand tout a commencé. Je me suis vu en train de regarder un curieux show musical à la télé. Dans ce show, les chanteurs étaient en train de se moquer des chrétiens. Ils les ridiculisaient. Ils étaient aussi en train d'insulter Dieu. C'était des jeunes gens. Ils portaient une marque sur leur front. Ils étaient vêtus de noir. Ils étaient effrayants. Je me suis dit, je suis une chrétienne. Je ne peux pas regarder ce genre de musique où les gens sont en train de se moquer de Dieu et de ridiculiser les chrétiens. Toujours dans le rêve, j'ai décidé d'éteindre la télé et d'aller me coucher. Mais dès que j'ai voulu le faire, je me suis retrouvé au milieu d'une grande foule que personne ne pouvait dénombrer. Dans la vision, je me tenais près d'une espèce de pupitre et très loin du reste de la foule. L'endroit était très sombre, très noir au point qu'on ne pouvait reconnaître personne à moins que Dieu nous le permette. Tout le monde était en train de pleurer à chaudes larmes, regrettant d'avoir raté l'enlèvement. Et l'enlèvement avait eu lieu alors que les gens étaient occupés à faire la fête. Exactement comme la Bible dit que Christ viendra comme un voleur au moment où on s'y attendra le moins, pendant que les hommes seront en train de festoyer. C'est ainsi que cela s'est passé. L'enlèvement a eu lieu alors que les gens vacuèrent à leurs affaires et se livraient à toutes sortes d'activités pouvant leur procurer à joie. Je me suis vu parmi cette foule. Un homme qui me connaissait très bien m'a appelé et m'a remis des documents en me disant d'aller les déposer à mon ancien lieu de service. J'ai dit oui monsieur, il était assis. Dès que j'ai pris les documents de ses mains, il s'est mis à rire et a pleuré en même temps. Je lui ai demandé, vous m'avez demandé de vous faire une faveur et j'ai accepté. Mais pourquoi riez-vous et pleurez-vous ? Quel est le problème ? Que se passe-t-il ? Il a secoué la tête, m'a regardé dans les yeux et a dit maintenant je sais que tu ne t'es pas rendu compte que tu as raté l'enlèvement. Dès qu'il a prononcé ces mots, le choc et la douleur étaient si forts que j'ai commencé à pleurer. Le choc, le froid, le pain qui a gris au-delà, je me suis mis à pleurer. J'ai laissé tomber les documents et j'ai regardé tout autour pour évaluer le nombre de personnes qui se trouvaient là. Mais on ne pouvait pas les compter. La plupart étaient des jeunes gens. C'était des jeunes. C'était des jeunes. De toutes races. De toutes langues. De toutes couches sociales. Instruits, non-instruits. Riches, pauvres. Mais ce jour-là, chacun comprenait clairement tout ce que les autres disaient. quelles que soient les langues dans lesquelles ils s'exprimaient. Il n'y avait plus de barrière linguistique. A ma grande surprise, je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là. Avec des larmes de douleur et de regret aux yeux, j'ai dit, pourquoi êtes-vous ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Une voix féminine ou masculine, je ne m'en souviens plus, m'a répondu, nous attendons le prêcheur. Je me suis dit qu'il s'agissait d'un pasteur, de quelqu'un qui nous parlerait de Jésus. Mais à ma grande surprise, quand je me suis retourné, c'était le diable lui-même. Il avait son pupitre à lui. Tout était arrangé pour que chacun, dans la foule, puisse l'entendre et voir tout ce qu'il faisait. Je me tenais devant le pupitre, juste en face de lui. Je pouvais le voir clairement. Et jusqu'à présent, j'ai toujours son image dans ma mémoire. Quand il s'est placé derrière le pupitre, il s'est mis à se moquer de nous. Il le veillait. Et chaque fois qu'il le faisait, c'était comme si de l'acide était déversé dans votre système, sur tout votre corps. Vous ressentiez la douleur, vous éprouviez du regret. Vous vous souveniez de tout ce que vous avez fait. Il était très content, car il avait à sa merci le nombre de personnes qu'il espérait avoir. Il nous disait, « Est-ce là le Jésus que vous serviez? Est-ce le Jésus que vous prétendiez aimer? » Bien qu'il disait cela, les gens se remettaient à pleurer. Les chrétiens pleuraient plus. Les non-croyants pleuraient. Les riches pleuraient. Les pauvres, les pasteurs, les anciens, toutes catégories de personnes étaient là, pleurant. Le diable était très content. Il portait un très grand vêtement noir et rouge. Son aspect était terrible. Dieu m'a ouvert les yeux et je me suis vu sous une tente avec le diable. La tente du diable était aussi grande que le monde. la foule était compacte. Tout le monde était au même endroit, sans aucune barrière de séparation entre eux. On était au même endroit. Je me tenais juste en face du diable. Il était assis entouré d'une foule de gens. Chacune de ces personnes portait une marque sur le front. On pouvait la voir clairement. Elle était gravée en noir dans leur chair. En fait, quand on les regardait, c'est cette marque qu'on voyait d'abord. Tout ce qui était autour du diable portait cette marque. Je me tenais donc près de lui, voyant les agents qui étaient autour de lui, jouant avec lui, se frottant à lui et se posternant à ses pieds. Il y en a parmi eux qui étaient jeunes, certains étaient vieux, toutes les classes d'âge étaient représentées autour du diable. Je me tenais donc là plein de regrets, de douleurs et de larmes. Et je lui ai demandé, Diable, qui sont ces gens? Chaque fois que je lui posais une question, il riait. Il riait encore et encore avant de me répondre. Chaque fois qu'il riait, tu étais envahi de douleurs, de regrets et du souvenir de tout ce que tu as fait sur terre. Après avoir riait, il m'a dit, Ceux-ci, ce sont mes agents, ce sont mes agents, les gens que j'envoie dans le monde, pour tromper, séduire et corrompre le monde. J'étais intrigué. La première catégorie de personnes était constituée de femmes. La première catégorie de personnes que j'ai vu était les femmes. Je lui ai demandé, Satan, mais qui sont ces femmes? Il s'est mis à rire à gauche, déployé encore et encore. Il était très content, il était plein de joie. Et il a dit, ce sont là les épouses des faux pasteurs que j'envoie dans le monde. J'étais surprise. Imaginez, à quel point nous honorons les épouses de nos conduiteurs spirituels, à quel point nous les aimons. Mais certaines d'entre elles sont des agents du diable. Il a dit, ce sont là les épouses des faux pasteurs. J'ai recommencé à pleurer des plus belles. Il a dit, je les ai envoyées dans le monde. Elles faisaient semblant d'être sainte. Elles faisaient semblant de connaître Jésus. Mais elles manipulaient l'église, conduisant plusieurs dans mon royaume. Pendant qu'il disait cela, une des femmes se lèvait avec la marque sur son front et portant un vêtement très décolleté. Elle se dirigeait vers l'un des pasteurs qui, lorsqu'elle était sur la terre, avait épouré une de ces femmes. Il avait une grande église. Elle est allée vers lui, tournant autour de lui, d'une manière provocante, séduisante. Elle se moquait de lui, disant, pasteur, pasteur. Pendant ce temps, le pasteur serrait la Bible contre sa poitrine, pleurant et regrettant amèrement. Mais la Bible n'avait aucun effet. Aujourd'hui, si tu serres la Bible contre ta poitrine, c'est comme si tu étais proche de Dieu. c'est comme si tu disais la Bible. Mais ce que j'ai vu ce jour-là, c'est que quand l'homme de Dieu le fédé en pleurant, la Bible n'avait aucun effet. C'était une grosse Bible mais sans effet. Cet agent féminin tournait autour de lui, le touchant, en disant, pasteur, pasteur. Elle riait et après, elle est rentrée s'asseoir au pied du diable. J'ai vu une autre catégorie de gens. C'étaient des jeunes gens, 18-19 ans environ. Comme moi. Ils étaient très nombreux. Alors j'ai demandé « Mais qui sont ceux-ci ? » Il a ri. Il a ri encore et encore. Il était content. Il a dit « Ce sont là mes jeunes agents que j'ai envoyés dans le monde pour semer la confusion dans le monde, pour détourner l'attention des jeunes et les empêcher d'être concentrés sur Jésus. » Pendant qu'ils parlaient, un jeune agent féminin, une soeur, s'élevait. Elle était vêtue de longs collants noirs comme beaucoup de femmes aujourd'hui. En haut, elle avait un débardeur à une seule bretelle. Ses seins étaient exposés. Elle était parue de bijoux. Une longue chaîne pendait entre ses seins. Elle portait aussi des boucles, des colliers, des bracelets, des faux ongles. Avec tous sortes de décorations. Elle avait les lèvres et les yeux maquillés. Elle était coiffée de mèches. Sa peau brillait. Bref, elle s'était faite toute belle. Et même moi qui suis une femme, j'étais attirée lorsqu'elle s'élevait. Elle était très attirante. Elle pouvait capter l'attention de beaucoup de gens. Elle marchait d'une manière séduisante. Ses formes bougeaient de manière provocante. Et elle le faisait si bien. Et pendant ce temps, son maquillage et ses bijoux changeaient, prenant des aspects et des tailles différents. Grosse boucle, petite boucle, le maquillage changeait de couleur, mais tout cela revient au même. Le diable a dit, j'ai utilisé ces choses pour plonger le monde dans la confusion. J'ai utilisé ces choses pour tromper les chrétiens. Je les faisais croire qu'ils sont chrétiens même en portant ces choses. Mais voici, ils ne le sont pas. Il a dit, j'ai utilisé cette fille pour séduire les garçons dans l'église. J'ai aussi vu un frère. Il portait un pantalon d'hine avec une ceinture, avec une tête de mort comme boucle. et cette fille s'est dirigée vers un des frères qu'elle avait séduit et à qui elle a fait rater l'enlèvement. Elle s'est mise à marcher de manière séduisante autour de lui, le touchant et agitant la main au-dessus du frère. mais lui était en train de pleurer à chaudes larmes parce qu'il avait raté l'enlèvement. Après cela, elle est allée s'asseoir au pied du diable. J'ai aperçu une autre catégorie d'hommes. Les hommes de main. Deux satan. Dieu demanda savoir de qui il s'agissait. Il a dit ces gens il a rire encore et encore. Il a dit ce sont là mes faux pasteurs. Voici mes faux pasteurs. J'étais comme figurifié à cause du choc que cela m'a fait de voir le niveau de séduction parmi les hommes de Dieu aujourd'hui. Il a dit ces faux pasteurs je les ai envoyés dans le monde pour diluer la vraie doctrine. Je leur ai fait parler de prospérité. Je leur ai fait oublier la sainteté. Ils ont fait tout ce que je voulais. Ils ne prêchaient pas la saine doctrine. Ils l'ont diluée. Pendant qu'ils me parlaient un homme s'est levé avec une bible en main. Avant je me disais que les méchants ne pouvaient pas porter une bible. mais ce jour-là ils se lèvaient avec une grosse bible dans sa main et j'ai aperçu une grande congrégation d'une grande église qui dirigeait quand ils étaient dans ce monde. Ils leur prêchaient disant tu seras riche tu seras ceci ou cela tu auras de l'argent. Ils ne mentionnaient même pas le péché ni la sanctification aucune chose en rapport avec le jugement mais seulement tu seras riche tu auras de l'argent et les gens qui étaient dans son église ce jour-là disaient Amen il disait Amen maintenant en pleurant je peux encore revoir la scène il disait Amen maintenant en pleurant il a montré comment il prêchait aux gens et après il est retourné en retournant s'asseoir il m'a regardé et il a ri c'était bien la sainte Bible qu'il avait entre les mains après j'ai vu une autre catégorie de gens toutes les classes d'âge étaient représentées jeunes adultes riches pauvres lettrés illettrés j'ai demandé qui sont ces gens il m'a dit ce sont là les gens qui sur la tête chantent pour m'adorer mais les gens croient qu'ils le font par plaisir et pour le divertissement il m'a adoré en chantant tous ces chants qui ne glorifient pas Dieu j'ai voulu prier au Seigneur Jésus et pitié ce jour là même si tu appelles le nom de Jésus de toutes tes forces cela n'aura aucun effet il n'y avait aucune trace de Jésus aucun signe de pitié de repentance aucun signe de ce que nous avons maintenant il n'y avait aucune trace de grâce aucune trace de lumière il n'y avait qu'un regret douleur pleurs et grincement les regrets d'avoir raté l'enlèvement toujours sous cette descente Dieu m'a transporté à un autre endroit là j'ai vu des gens surfant sur internet mais ces gens n'étaient pas du tout noirs ils ressemblaient plus à des asiatiques chinois japonais coréens japonais chinois c'était pour la plupart des jeunes ils étaient installés devant des recrins de toutes sortes à coté il y avait des photocopieuses et toutes sortes de nouvelles technologies étaient à leur disposition quand je suis arrivé au milieu d'eux je me suis dit que je ne pouvais pas parler leur langue quand je n'avais jamais été dans leur pays à ma grand surprise à ma grand surprise quand j'ai demandé pourquoi avez-vous raté l'enlèvement l'un de leurs leaders ou enseignant s'est élevé et a dit en japonais nous avons raté l'enlèvement à cause de internet je comprenais bien le japonais je me suis dit mais qu'est-ce que internet a avoir avec la bible et l'enlèvement moi je n'avais jamais ce qui avait un lien quelconque entre internet et la bible quand il a dit cela j'étais choqué j'ai recommencé à pleurer ce jour-là tu as pleuré comme tu ne l'as jamais fait auparavant à cause de la douleur et des regrets les larmes vont rouler de tes yeux continuellement comme si on pompait de l'eau à travers ton système j'ai commencé à pleurer je me suis redressé il a dit avec regret nous avons raté l'enlèvement à cause de internet je lui ai demandé comment pourquoi il a dit nous sommes tous des chrétiens les autres ne pouvaient pas me parler ils pleuraient c'était avant la tête baissée d'autres étaient devant leur laptop mais leur visage montrait qu'ils avaient raté l'enlèvement il était le seul à me parler il a dit nous sommes des chrétiens mais ce que nous faisons quand nous allons sur internet n'est pas digne des chrétiens je lui ai demandé comment il a dit sur Facebook Facebook les photos que nous publions montrent la nudité les choses que nous faisons les endroits que nous visitons les images que nous envoyons sur internet ne sont pas du tout chrétiens ce que nous cherchons sur Google n'a rien de chrétien nous cherchons la pornographie nous cherchons des vidéos de blues et des mauvais films c'était en train de jouer des jeux vidéo j'ai dit les jeux quel rapport y a-t-il entre les jeux vidéo ordinaire l'enlèvement il a dit ça dépend du type de jeu j'ai vu un autre jeune avec un téléphone sophistiqué il jouait des jeux vidéo son doigt était toujours sur le téléphone montrant clairement qu'il jouait des jeux vidéo avant l'enlèvement l'autre a dit voilà ce qui m'a fait rater l'enlèvement je me suis crier ah seigneur dons-tu au courant de tout ce qui s'est fait sur le net j'ai juste dit j'ai pitié mais il n'y avait aucun signe de pitié aucun signe de pardon aucune lumière juste les ténèbres dès que j'ai quitté un endroit je ne pouvais plus voir l'eau voir à cause de l'obscurité Dieu m'a montré un enfant 6-8 ans environ il regretté d'avoir raté l'enlèvement j'étais choqué mais que c'est un enfant de 6 ou 8 ans au sujet de l'enlèvement je me demandais quel péché il avait commis car pour moi les enfants de cet âge sont innocents il pleurait disant j'ai raté l'enlèvement et cela m'a choqué j'étais sur le pont de prendre ce garçon à ma grande surprise j'ai aperçu un homme de Dieu un homme pour qui j'avais de l'estime et qui est honoré par des foules jusqu'à présent je le vois encore clairement comme dans la révélation il s'agit de Benny Hinn cet homme est honoré et créé par des foules il se tenait de l'autre côté du garçon essayant de le saisir quand je l'ai vu j'étais tellement choqué que j'ai oublié le garçon et j'ai dit toi 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 ici comment est-ce possible qu'est-ce qui s'est passé qu'as-tu fait pour rater l'enlèvement et avec confiance et tout en souriant et en riant il a dit je ne sais pas j'ai dit mais comment tu ne sais pas il ne fallait que secouer la tête en disant je ne sais pas il riait il s'était comme préparé à la douleur il a dit qu'il ne le savait pas nous nous sommes approchés du garçon et chacun voulait le prendre nous avons vu le diable se transformer en un folion la raison pour laquelle le diable se transformer en un folion c'est parce qu'il y a deux catégories de personnes ceux qui disent qu'ils aiment encore Jésus cela semble s'emmener directement à la torture à ce qui réunit Jésus la marque est donnée immédiatement et ils deviennent plus méchants et plus mauvais que les agents qui sont avec le diable si une personne réunit Jésus et prend la marque elle devient inquisitoyable et commence à infiger toutes sortes de tortures même à sa propre mère et il y trouve même du plaisir dès que tu prends la marque 666 on te donne tout ce que tu veux mais si tu n'as pas cette marque et si tu crois toujours en Jésus tu seras horriblement torturé chaque fois que le diable demande aux gens croyez-vous toujours en Jésus si les gens répondent oui le diable se transforme en un lion géant et féroce avec des griffes capables lorsqu'il est en colère de réduire en poussière un mur en béton cela remplit les gens de terreur au point que certains réunissent Jésus sur le champ le diable a pris le garçon et l'a mis sur son dos pendant que l'enfant pleurait le diable lui a dit mon fils pendant ce temps le garçon pleurait il l'a amené là où les gens étaient torturés un endroit plus sombre et plus ténébreux c'était un endroit plus ténébreux et plus sombre les vêtres humains étaient torturés comme des animaux je l'ai vu de mes propres yeux ils ont toutes sortes d'instruments de tortures il y en a qui sont tranchants il y en a d'autres qui sont destinés à écorcher la peau ils ont des fers chauffés au rouge il les détruiraient sur la peau les gens le diable réconchait le corps tout entier petit à petit jusqu'à ce que la chair apparaisse de la tête aux pieds il raclait la peau petit à petit ensuite il prenait des objets tranchants et commençait à découper les muscles petit à petit petit à petit pendant que la personne est essayé de torturer il lui demande aimes-tu crois-tu toujours en jésus crois-tu toujours en jésus si la personne dit non son corps devient normal à l'instant et elle reçoit la marque mais si tu dis oui mais si tu dis oui ils vont continuer à te torturer en te transperçant le corps et à faire de toi tout ce qu'ils veulent ils vont continuer à te torturer après cela ils vont prendre un fouet une sorte de fouet une une épine et commençait à te frapper je voyais du sang jaillir je hurlais à la vue de tout cela j'en souffrais et j'en souffre encore de voir de voir les êtres humains être torturés pour avoir raté l'enlèvement et parce qu'ils croient en jésus je ressens encore la douleur que ce spectacle m'a causé je souffre d'avoir vu des êtres humains être torturés comme des animaux parce qu'ils croient en jésus et pour avoir raté l'enlèvement et parce qu'ils croient encore en jésus parce qu'ils croient en jésus parce qu'ils ont raté l'enlèvement j'en souffre encore quand j'ai vu comment les hommes étaient torturés à cause de jésus maintenant la grâce est encore disponible personne ne te torture personne ne te maltraite personne ne s'occupe de toi pourquoi ne serres-tu pas jésus maintenant s'il vous plaît frère servez jésus je l'ai vu de mes propres yeux il y avait deux groupes ceux qui croyaient encore en jésus et ceux qui l'avaient déjà régné un groupe était constitué de gens qui croyaient en jésus mais n'avaient pas encore été torturés à un autre endroit il y avait les croyants qui étaient passés sur la torture les asticots se mouvaient sur les corps de certains car après avoir été torturés les agents de satan les abandonner pour un temps afin qu'ils commencent à pourrir et à sentir plus mal avant de revenir sur eux ils vont te torturer jusqu'à ce que tu sois réduit à un squelette mais le squelette sera toujours vivant ton squelette sera torturé tu souffriras jusqu'à ce que tu reconnaisses que jésus est loin de toi j'ai vu des squelettes vivants ils hurlaient de douleur les larmes coulaient des orbites des simples squelettes à cause de la torture il n'y avait pas de nourriture il n'y avait pas d'eau tu vas souffrir tu vas souffrir encore et encore j'ai vu la mort de mes propres yeux la mort était grande mince au regard farouche on dirait qu'elle avait passé des milliers d'années en enfer ce n'est pas facile de voir son visage parce qu'elle l'avait couvert mais dans sa grâce Dieu m'a montré son visage il était horrible ses yeux étaient enfoncés maintenant la mort vient vite chercher les gens parce qu'elle veut les emmener en enfer mais après l'enlèvement la mort ne viendra que lorsque cela lui plaira elle viendra seulement lorsque tu as été suffisamment torturé et prêt à mourir et frère elle ne prendra jamais plus de trois personnes aujourd'hui la mort prend des centaines voire des milliers de personnes à la fois mais après l'enlèvement elle ne prendra qu'une ou deux personnes par jour et n'ira pas au-delà les tortures étaient terribles j'ai aperçu mon propre frère qui regrettait d'avoir raté l'enlèvement la douleur était si intense qu'il était incapable de parler il secouait la tête il ne pouvait pas me parler bien qu'il m'ait aperçu je ne lui ai posé aucune question dans la même foule j'ai aperçu mon cousin Francis qui était tellement sur le choc qu'il ne pouvait pas me parler toute personne qui disait qu'il ne croit plus en Jésus recevait la marque qui confesse qu'il ne croyait plus en Jésus recevait la marque la marque de la bête j'ai vu mon frère j'ai vu mon cousin et moi-même j'ai aussi aperçu un homme de Dieu de race noire et fait une veille prêchée par le moyen d'internet il avait son laptop sur ses cuisses il avait une grosse bible chaque jour il envoyait des messages mais lui aussi a raté l'enlèvement j'étais sur le choc quand pour moi c'est bien d'atteindre les gens avec les vengés par internet pour moi c'était une bonne chose quand je lui ai demandé pourquoi il avait raté l'enlèvement il a dit c'est parce que je prêchais par internet devant mon étonnement il a dit que la vraie raison c'est qu'il avait honte de porter la bible en public j'avais honte de parler de Jésus aux gens en public j'ai trouvé dans le net le moyen de prêcher sans que les gens ne voient mon visage ainsi ils ne seront pas que c'est moi qui parle j'avais honte de porter la bible ce jour-là il avait une bible plus grosse elle n'était désormais d'aucune utilité j'ai vu un pasteur dont j'ignore le nom mais que je peux reconnaître si je le rencontre aujourd'hui je lui dirai que j'ai vu dans une vision qu'il avait raté l'enlèvement il tenait une grosse bible en main je lui ai demandé pourquoi as-tu raté l'enlèvement il a répondu parce que j'ai prêché des fausses doctrines je ne prêchais pas réellement Jésus Christ je ne parlais pas aux gens du péché et de la manière des vieilles fois que Dieu demande j'ai vu des gens qui se sont ouverts aux fausses doctrines ce n'est pas que c'est eux qui prêchaient ces fausses doctrines mais ils ont raté l'enlèvement pour avoir suivi et mis en pratique des fausses doctrines dans ce monde les gens disent c'est mon pasteur c'est mon dirigeant mais ce jour-là on ne te demandera pas qui tu seras tout simplement torturé pour avoir raté l'enlèvement j'étais sur le choc car ces gens-là ne savaient rien ils n'ont rien prêché ils ont juste écouté des fausses doctrines ayant cru ils ont raté l'enlèvement pour cela le diable torturait les gens 3 à 3 les liant avec des chaînes pour les conduire au lieu de torture ces chaînes n'avaient rien de semblable aux chaînes que nous connaissons sur la terre les chaînes s'enfonçaient dans leur chair pendant qu'ils étaient traînés au lieu de torture le diable torturait sur tous les hommes il prenait de temps en temps une femme pour la torturer les gens essaient de résister mais en vain il prenait une femme de temps en temps mais il prenait surtout les hommes je lui ai demandé Satan pourquoi tu as tué d'abord les hommes avant les femmes il m'a regardé et il a ri encore et encore il a dit c'est parce que les femmes sont des vases plus faibles avant que je n'ai fini avec les hommes toutes ces femmes auront déjà réuni Jésus et exactement comme il a dit avant qu'il n'ait fini avec les hommes le pourcentage des femmes qui avaient déjà réuni Jésus était énorme par rapport à celles qui croyaient encore le ratio était de 1 ou 3 contre 100 le nombre de femmes qui avaient réuni Jésus était énorme je me suis vu en compagnie de deux autres sœurs nous nous tenions devant le diable mais c'est moi qui posais les questions j'ai dit Satan pourquoi est-tu si méchant il s'est mis à rire rire encore et encore il était content il se réjouissait d'avoir réussi à retenir ainsi grand nombre de gens j'ai vu le diable dans sa forme originelle il est dit que le diable avait été créé parfait en beauté c'est vrai il était parfait en beauté c'est pour cela qu'il peut attirer ses dieux n'importe qui c'est pour cela que lorsqu'il parle les gens croient qu'ils sont en train d'entendre la voix de Dieu sa forme bruit comme du diamant on ne peut pas imaginer que c'est le diable mais quand il veut faire quelque chose de mauvais il se transforme en tout ce qu'il veut il torture les gens sur toutes sortes de choses alors je lui ai demandé pourquoi les gens avaient raté l'enlèvement il a ri encore et encore il a dit le manque de pardon les péchés secrets toutes sortes de choses j'ai dit attends et moi pourquoi ai-je raté l'enlèvement moi une chrétienne il m'a regardé comme si il voulait dire tu crois que je ne suis pas au courant tu as raté l'enlèvement à cause du manque de pardon j'ai dit moi il a dit oui et quand il a dit cela je me suis rappelé clairement mon père adoptif qui était un homme de Dieu cet homme m'avait accueilli chez lui il m'a aimé beaucoup et c'est lui qui m'a parlé de Jésus il m'a aimé beaucoup ne trouvant pas ma vie spirituelle suffisamment forte malgré ses nombreux conseils cet homme s'était mis en colère contre moi et m'avait renvoyé de chez lui j'étais en colère contre moi imaginez-vous l'offreline que j'étais le coeur encore blessé à cause de tous les mauvais traitements que j'avais subis auparavant voici que la seule personne en qui j'avais confiance me demande de quitter sa maison en me disant que je ne suis plus son enfant les pleines non cicatrices se sont encore ouvertes et j'avais décidé de ne plus faire confiance à toute personne qui m'appelerait son enfant j'avais aussi suprue de ne jamais lui pardonner malgré cela je m'étais agenoué devant lui pour lui demander pardon en pleurant je ne lui avais jamais pardonné dans mon coeur jusqu'au jour où j'ai reçu cette révélation ce n'est qu'après cela que je lui ai pardonné totalement et maintenant je peux de nouveau l'appeler père je peux de nouveau lui parler sans rancune le diable a dit tu n'as jamais pardonné à l'homme de Dieu c'est pour cela que tu es ici j'ai dit c'est tout il a dit non tu vivais dans des péchés secrets j'ai dit moi dans des péchés secrets comment et soudain je me suis souvenu que quand j'étais sur la terre j'avais un projet de mariage avec un frère de l'église cette affaire venait de Dieu les dirigeants de l'église m'avaient demandé de prier à ce sujet et après l'avoir fait j'en ai eu confirmation tout allait très bien les fiancées n'avaient pas encore été annoncées dans l'église ils nous avaient demandé de continuer à prier à ce sujet et on nous donnait des conseils mais nous nous avons cru que nous étions déjà mari et femme nous avons commencé à nous appeler au téléphone nous avons pourtant envoyé les sms nous nous rendions venus l'un à l'autre la nuit jusqu'à ce que nous tombions plusieurs fois dans la fornication après que j'ai reçu cette révélation je me suis dit qu'aucune humiliation aucune correction présente de la part de Dieu n'était pas de les tortures que j'ai vues Dieu donc décidé d'aller tout dévoiler cette nuit-là même j'ai appelé mon fiancé et je lui ai fait part de ce que j'avais vu cette nuit-là même il est allé tout révéler au pasteur l'autre jour je suis allé tout révéler à mon pasteur il était très déçu après que je lui ai tout complète lui-même s'est mis à pleurer demandant à Dieu de le corriger le comité disciplinaire de l'église nous a punis et les fiançailles ont été suspendues le pasteur a dit que nous pourrions recommencer à la fin de la suspension mais nous nous prions toujours demandant à Dieu si nous devons poursuivre nos fiançailles c'est mieux de ne pas me marier du tout et d'avoir des fiançailles rompues que de rater le ciel quand je pense à ce que j'ai vu c'est préférable de tout pour moi de tout perdre maintenant que de rater l'enlèvement c'est préférable par rapport à ce que j'ai vu le jour-là le diable a dit que j'ai aussi raté l'enlèvement à cause du vol j'ai dit moi voler moi qui ai eu une maman sévère qui ne tolèrait pas ce genre de choses et qui pouvait te fouetter jusqu'à ce que tu saignes alors je me suis souvenu de ce qui se passe au lieu des services où je travaille comme caissière à la fin de la journée on fait les comptes et il n'y a jamais de tout dans mes comptes l'argent était toujours exact mais souvent les gens laissaient la différence ce n'est pas qu'ils m'offraient de l'argent mais c'est parce qu'il n'y a pas de petite monnaie cela donnait souvent une bonne somme d'argent au lieu de laisser cet argent dans la caisse de l'entreprise moi je me disais que comme c'est moi la caissière tout ce que les gens laissent dans la caisse parce qu'il n'y a pas de petite monnaie cela me revient le diable a dit tu voulais c'était l'argent de la société Dieu m'a montré que cet argent que je prenais ne m'appartenait pas le fait d'utiliser l'argent des autres sans permission pour mes déplacements m'a fait rater l'enlèvement j'ai pleuré pleuré encore et encore tout était vrai ensuite j'ai demandé qu'en est-il de ces gens il ne m'a plus parlé mais m'a dirigé vers la foule et là j'ai appelé sur notre homme de Dieu je lui ai demandé pourquoi il avait raté l'enlèvement il a dit qu'il ne savait pas qu'il était inconscient de ses péchés je lui ai dit frère beaucoup parmi les chrétiens qui ont raté l'enlèvement étaient inconscients des péchés qu'ils avaient commis ils se demandaient ai-je fait telle chose ai-je volé et la réponse était non mais ils étaient inconscients des péchés commis inconsciemment c'était pour moi un choc mais je me suis rendu compte que tout ce qui a un nom et qui commence ou finit par le péché est péché que cela soit conscient ou pas j'ai aperçu une autre sœur je lui ai demandé pourquoi elle était là certains étaient conscients de leurs péchés et d'autres non il y en a qui sont restés à cause de la fornication d'autres à cause de l'amour du monde d'autres encore à cause des péchés secrets le diable m'a dit que beaucoup parmi les ont été laissés parce qu'ils n'avaient jamais servi Dieu dans la vérité et la sincérité ils étaient sains à l'extérieur ils prêchaient la bonne doctrine mais ils n'avaient jamais servi Dieu avec sincérité de coeur voilà pourquoi ils ont raté l'enlèvement je me suis écrié qui donc est qualifié péché inconscient manque de sincérité comment peut-on savoir si on est sincère ou pas je me suis mise à pleurer et implore la miséricorde de Dieu mais là-bas il n'y a aucun signe de miséricorde aucun signe de pardon pas même l'homme de Jésus aujourd'hui on peut invoquer Jésus et bénéficier de sa grâce mais le jour-là il n'y aura rien nous disons souvent Dieu nous aime Dieu nous aide Dieu est un Dieu d'amour mais Dieu aussi c'est un Dieu qui châtie j'ai vu les gens en train d'être torturés ils imploraient la miséricorde de Dieu mais enfin c'était en majorité des jeunes c'était surtout des jeunes ils étaient très nombreux je le répète les gens constituent les 30 majorités plus de 75% beaucoup parmi eux ont raté l'enlèvement à cause de leur façon de s'habiller pour exemple en portant des bijoux le diable a dit je les ai plongé dans la confusion pour qu'ils soient irréseuls quand ils s'habillent de cette façon-là ils pensent qu'ils sont chrétiens mais ils ne le sont pas je me suis rendu compte que rien est caché à Satan il a dit beaucoup parmi eux se disent chrétiens mais ils mènent une noble vie à l'église ils paraissent sains mais hors de l'église ils vivent dans le péché je leur fais croire qu'ils sont chrétiens alors qu'en réalité ils ne le sont pas et ils ne le deviendront jamais j'ai vu des jeunes filles j'ai vu des jeunes filles qui vont à l'église en pantalon des jeunes qui chantaient la musique mondaine ils transforment les chants chrétiens en musique mondaine ils avaient tous raté l'enlèvement j'ai vu toutes catégories de personnes des pasteurs, des anciens, des superviseurs généraux d'église des sœurs quiconque n'était pas qualifié avait raté l'enlèvement le diable se moquait de nous continuellement en disant est cela le Jésus que vous prétendiez servir ? est-ce le Jésus que vous prétendiez aimer ? il le disait en nous montrant du doigt est-ce le Jésus que vous prétendiez aimer ? sa voix nous faisait souffrir et nous faisait pleurer ? est-ce le Jésus que vous prétendiez aimer ? les gens pleuraient les gens pleuraient les gens disaient servir Jésus mais avec des péchés secrets d'autres disaient le servir en vivant dans le mensonge d'autres encore ne le servaient pas en vérité et avec sincérité de coeur le diable se moquait de nous il riait encore et encore il était très content d'avoir tant de personnes à sa merci si Dieu m'a emmené dans le futur ce n'est pas parce que je suis spécial c'est simplement parce qu'il m'aime et qu'il t'aime aussi il veut nous corriger afin que nous ne rations pas l'enlèvement depuis que j'ai reçu cette révélation et jusqu'au jour où Jésus reviendra je continue à examiner ma vie je continue à demander à Dieu si c'est sa volonté que j'aille jusqu'au bout avec ses frères j'examine ma vie j'ai dit non alors j'avais tout arrêté avant la révélation quand j'ai prié le Seigneur faisait son apparition du visage de ses frères il a fait trois fois dans les rêves et le frère me disait dans ses rêves arrêtons ses péchés avant que Dieu ne nous punisse mais nous n'avions jamais arrêté après ce rêve le Seigneur m'a dit que nous devons nous rester séparés jusqu'à ce qu'il soit satisfait Dieu dit oui Seigneur quand tu seras satisfait en fait c'est pour cette raison que j'ai dit à ma famille d'attendre la volonté de Dieu j'ai eu faible que Dieu soit satisfait le pasteur m'a dit de faire venir mon fiancé pour discuter pour en parler mais moi j'attendais encore la volonté de Dieu attendons Dieu mais chaque fois que le fiancé et moi nous nous retrouvions je lui parlais de l'enlève-là c'est mieux que Dieu soit satisfait plutôt que de perdre mon âme je me suis réveillé aux environs de deux ou trois heures du matin la robe de nuit que j'ai portée était mouillée mouillée de l'âme c'est que je ressentais un esprit dans la vie de révélation se manifestait sur mon corps physique la couverture chauffait tellement que quand je me suis réveillée c'était comme si j'étais dans un four je n'ai pas pu parler pendant quinze minutes j'ai pleuré tout simplement demandant à Jésus d'avoir pitié mot roulant par terre je me disais que j'étais déjà morte j'ai appelé des gens au téléphone et pendant que je m'ai forcé d'expliquer ce qui s'était passé ils m'ont dit de tout de le mettre par écrit je l'ai vu de mes propres yeux j'ai cru et je suis en train de le vivre Dieu m'aime beaucoup parce qu'il m'a corrigé de mon vivant s'il ne m'avait pas accolée la vision l'occasion d'aller voir dans le futur que me serait-il arrivé le diable a dit tu es fiancé tu vis dans les péchés secrets il n'a pas dit tu étais fiancé cela veut dire que l'enlèvement va avoir lieu mais pour le temps maintenant depuis que j'ai eu cette révélation j'examine ma vie chaque jour depuis lors j'ai été victime de plusieurs accidents un jour j'ai emprunté une moto pour rentrer à la maison en voulant éviter un camion nous sommes tombés le conducteur à droite et moi à gauche dans une rigole la moto est tombée sur moi tout ce que je pouvais dire c'est la moto la moto j'ai dû enlever la moto de dessus moi et que je n'allais pas mourir jusqu'à ce que j'accomplis l'oeuvre de Dieu je me suis relevé sans mourir et je suis rentré à la maison dans aucune douleur et j'ai passé la partie touchée j'ai mangé j'ai étudié et je suis allé au lit le lendemain matin je me suis lévé pour aller au travail lorsqu'elle m'a aperçu mon ami qui avait été témoin de l'accident m'a regardé avec un grand étonnement je lui ai dit que je ne mourais pas avant d'avoir accompli l'oeuvre de Dieu un autre jour encore nous revenions du travail tous la même moto car c'est la seule moto qui descend notre quartier le conducteur a lu les jambes sérieusement touchées la moto était hors usage la seule chose que j'ai déploré était la perte de mes sandales elles étaient coupées je n'avais rien au grand étonnement des observateurs j'ai ramassé mes sandales et je me suis mis à partir le conducteur a dit laisse moi te conduire à l'hôpital parce que j'avais une heure éconchue sur un hôtel j'ai dit non prends soin de toi même moi j'ai Jésus il va me guérir arrivé à la maison on a enduit mon hôtel d'huile et le lendemain j'étais de nouveau debout beaucoup de choses sont passées mais rien ne m'a touché je vivrai et accomplirai l'oeuvre de Dieu je vivrai pour entrer au ciel